Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2 va être justement sur la soudure d'un port HDMI ou d'un port USB-C ou toute autre, toute petite interface à souder, soit sur une carte mère, soit sur une interface Arduino ou soit sur, comme là, sur un écran LCD, éventuellement avec une fausse manipulation où on a pu dessouder ou abîmer ce port USB-C ou ce port HDMI. Et moi je vais vous montrer avec les moyens du bord, sans avoir besoin d'avoir un poste à souder professionnel ou un fer à souder professionnel ou autre, avec les moyens du bord, comment procéder à cette soudure. Voilà, alors attention, ça c'est, il faut faire très très attention avant de brancher votre interface de vérifier avec une loupe que votre soudure ne déborde pas sur une autre piste parce que comme vous le savez, il y a des polarités sur ces ports et si une piste déborde sur une autre piste, c'est un courjus obligatoire. Donc l'interface peut avoir de gros soucis de court-circuit et peut-être éventuellement être mort. Donc, avant de brancher, la loupe et vous regardez correctement que vos pistes soient soudées correctement, qu'elles ne débordent pas, qu'elles ne fassent pas de court-circuit. Voilà, tout de suite, après, la bande-annonce. On arrive maintenant sur la présentation pour quand même vous montrer un tout petit peu ce que c'est qu'un port USB-C et ce que c'est qu'un port HDMI pour vous représenter quand même que c'est vraiment minuscule. Vous voyez, mes doigts à côté, on ne va pas parler de dimension parce qu'il y en a un qui doit faire, je pense, à peu près 15 mm par 15 et l'autre 10 par 10. Donc, vous voyez, les micro-contacts, c'est vraiment minuscule. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Comme je vous l'ai dit, faites très attention. Une fois que vous aurez effectué cette astuce, de bien vérifier, comme moi, soit à l'aide d'une caméra ou soit à l'aide d'une loupe, que toutes vos pistes ne se touchent pas entre elles pour éviter un court-circuit et pour éviter justement la destruction de cette carte-mère. Mais avant tout, il va falloir aussi, avant de souder, puisqu'on va utiliser un pistolet thermique, de vérifier tous les éléments derrière afin d'éviter de les détruire. Puisque avec un pistolet thermique, vous le savez, ça chauffe beaucoup. Maintenant, je vais, avant de commencer, c'est de vous montrer cette astuce. On va agrandir tout ça. Donc, je vous agrandis tout ça cinq fois pour bien vous montrer ce que c'est et ce qui tient ces ports. Vous voyez, ces deux petites soudures, c'est ces deux petites soudures devant et derrière, d'un côté et d'un autre, qui vous tiennent ce port HDMI. Donc, je vais vous montrer ça. Regardez, quand on appuie dessus, on voit bien que ça bouge. Et, il ne faut pas arriver, c'est de l'étain. Donc, le point de rupture, il ne faut pas grand-chose pour les faire sauter. Parce que généralement, comme là, c'est un écran LCD, il n'y a pas de très grosse soudures derrière. Et, à fur et à mesure de brancher, débrancher, ce qui occasionne justement des pannes, des fausses masses, des courjus, en l'occurrence sur des parages HDMI. Vous avez sûrement eu, certainement, certains d'entre vous, des petits points verts qui apparaissent sur vos écrans. C'est justement à cause de ça. Soit parce que derrière, les pistes commencent à lâcher au niveau de la manipulation de mettre et remettre les câbles. Certaines soudures commencent à lâcher. Et les soudures de fixation de votre port HDMI. Ainsi que, là, en l'occurrence, comme je vous l'avais dit, sur ce fameux PCB de clavier où ce fameux câble aviation avec son propre port et sa propre extension m'avait arraché ce port USB-C. Et comme vous le voyez, avec ma petite astuce, on va laisser faire le focus. Voilà. C'est propre. Et là, c'est toujours pareil. Vous voyez, c'est toujours ces deux petits points-là qui tiennent. Donc, à fur et à mesure de tirer sur le câble du clavier, ça devient... et ces soudures commencent à lâcher. Et ça revient... Cette astuce-là, en fin de compte, ça revient comme si qu'on passait ce PCB au four pour refaire les soudures et ressouder simplement à l'aide d'un pistolet thermique. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Alors, surtout, n'oubliez pas, comme là, ici, c'est un PCB. Donc, avant d'utiliser votre... On va revenir en arrière. Avant d'utiliser votre pistolet thermique, d'enlever tous les switches et de désaccoupler de la plate qui soutient votre PCB afin de pouvoir utiliser ce pistolet thermique. Autre chose. Durant cette opération, vu qu'on va chauffer avec un pistolet thermique, il ne faut pas manipuler l'interface à la main. Donc, petit astuce, vous mettez ça sur une planche de bois assez épaisse, vous évitez de faire ça dans votre salon ou sur votre table de salon. Vous faites ça à terre ou sur un établi qui ne risque pas éventuellement de mettre le feu ou avoir des engins explosifs autour de vous, bien entendu. Et, on va venir sur ces micropuces. Donc, je vous explique pourquoi. Quand vous allez chauffer avec votre pistolet thermique, vu que vous allez chauffer avec un gros truc, vous allez donc faire fondre tous les teints qui vont être à côté. Donc, forcément, si vous bougez votre PCB, il y a un grand risque que ces micropuces se décalent et engendrer une autre panne. ainsi que, comme là, vous le voyez, il y a des petites LED. Donc, si vous venez directement avec votre pistolet thermique, vous allez cramer la LED. Ça, c'est sans souci. Voilà. On va relaisser faire le focus et maintenant, on va arriver sur cette fameuse astuce. On arrive maintenant sur l'astuce. Voilà. Donc, une fois que vous êtes muni d'un objet, d'un isolant thermique pour mettre en dessous votre PCB et avoir mis votre PCB en situation et en bonne position pour souder, pour arriver à souder correctement ce petit USB-C. Donc là, on ne va pas mettre le zoom. Je vais vous montrer comme ça. Donc, l'isolant thermique. Donc là, je l'ai sur le desk. Alors, c'est une simulation, je le répète. Vous, si vous avez des craintes pour les autres interfaces, pareil, vous vous munissez d'isolant thermique. et vous venez protéger au maximum quitte à faire une petite découpe ici pour avoir juste uniquement le port USB-C qui dépasse. Vous, avant de commencer déjà, il faut étamer les deux parties, c'est-à-dire sur le circuit électronique, sur le PCB et sur ce petit port USB-C. Laissez un minimum de soudure afin que quand vous allez arriver avec votre pistolet thermique, ne pas avoir des soudures qui débordent et d'avoir d'éventuels courts circuits comme je vous l'expliquais. Donc, faites très attention. Ensuite, vous munir d'un pistolet thermique, montez ce genre de petit accessoire de cornet afin de regrouper cette source de chaleur à un seul endroit et venir chauffer progressivement. alors là, c'est pareil, il va falloir y aller très gentiment parce que vous le voyez, j'ai à la fois aussi bien la protection thermique qui me gêne avec le câble que, alors je le répète, c'est une simulation où vous venez au maximum, vous laissez chauffer, vous ne manipulez surtout pas le PCB à la main parce que, comme je vous l'ai dit, si vous le prenez à la main de travers et que vous dessoudez une micro-puce là, bien entendu, vous allez engendrer une autre panne. Donc alors, on va essayer de simuler au plus correctement pour que je ne ne sois pas embêté pour vous montrer. Voilà, donc on va, voilà, on va faire ça comme ça. Imaginez que j'ai fait une découpe, que j'ai tout protégé. On vient avec ce pistolet thermique, on met la première position, on chauffe gentiment au maximum, on fait approcher à l'attent. On va essayer de rapprocher la caméra autrement et je vais venir grossir au maximum pour bien vous montrer. Voilà, donc on arrive sur cette position là. Je ne vais pas trop agrandir parce qu'après, quand je vais mettre le pistolet thermique, on ne va rien voir et on va simuler la chauffe. Donc là, je suis dans le mauvais sens, bien entendu, avec la caméra. On vient chauffer directement alors après, c'est à vous de voir si ça chauffe trop, ne pas chauffer comme un barbare dessus non plus et vous prenez votre tournevis d'électronicien, c'est-à-dire vos petits tournevis, avant de souder, avant de chauffer, vous appuyez pour maintenir les contacts, vous laissez chauffer progressivement, vous mettez des petits à-coups pour éviter de chauffer vraiment fort et au bout de généralement une minute ou deux, votre soudure est faite. Vous laissez refroidir, bien entendu, pour ne pas vous brûler. Alors, vous mettez des gants, des protections thermiques avec les mains quand même, on ne sait jamais parce que ça peut aller très vite, je vous assure. et une fois que vous avez fini cette opération, vous munissez d'une loupe et vous regardez si vos micros contactent, vous voyez, moi je l'ai fait, cette astuce marche très très bien, je le fais sur des ports HDMI, je le fais sur des ports USB-C, des mini ports HDMI aussi, ça marche très bien. Alors, la seule chose, c'est d'être minutieux, de faire très attention, de prendre son temps, de ne pas vouloir aller trop vite parce que, comme je vous l'ai dit, la destruction sur un court circuit, ça peut coûter cher, ça peut être sur la destruction de ce circuit imprimé, de ce PCB. Après, quand vous avez éventuellement, éventuellement, comme ici, un petit LCD 5 pouces, c'est la même chose, protection thermique et là, vous y allez avec modération au niveau de cette chose, par un coup, comme c'est l'éteint, il ne faut pas grand chose en chaleur et vous maintenez en position votre port afin qu'il ne bouge pas, vous vous arrêtez, au bout d'une bonne minute, je pense que ça suffit très largement pour vérifier, comme je vous l'ai dit, soit avec une loupe ou soit avec une caméra, vous pouvez voir vos soudures, examiner vos soudures et voir si tout se passe bien. Voilà. L'astuce est très simple, simplement, il y a deux solutions, en vérité, c'est soit vous y allez franco avec le pistolet thermique comme là, en l'occurrence, il y a quand même de la place, vous y allez franco en appuyant légèrement sur votre port avec de légers à-coups, comme vous voyez que ça chauffe vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'il faut mettre des gants de protection et vous allez le sentir de toute manière, il va descendre et il va se faire parce que les premiers points de soudure d'étain, ça va être ces deux contacts qui maintiennent ce port HDMI. Donc une fois que ces deux points-là sont passés et que vous êtes bien positionné en face, alors soit au début de la manipulation, vous prenez une petite presse, un presse papier, une épingle à papier, il y a plusieurs solutions, après si vous n'avez pas de protection, thermique comme moi, vous prenez un papier d'alu, vous venez le coller au scotch, vous faites la découpe de votre espace, vous ne surtout pas, vous ne laissez pas votre papier d'alu, vous essayez de faire un espace entre le circuit imprimé et le papier d'alu et surtout, retournez, avoir vers vous le papier d'alu côté mat, pas côté brillant, côté mat. Le mat va éviter de faire sortir la chaleur derrière, le côté brillant c'est pour garder la chaleur, donc faites très attention à ça. Voilà, j'espère avoir été clair, ne rien avoir oublié et avoir répondu encore une fois de plus à une petite astuce très simple sans faire intervenir une tierce personne, soit un professionnel ou quelqu'un muni d'outillage de professionnel et de beaucoup plus performant, mais de très simple, une astuce, il n'y a pas plus, plus simple, je pense, et si vous faites tout ce que je vous ai expliqué avec prendre son temps et surtout y aller tranquillement, cette opération, vous allez le voir, si vous la répétez plusieurs fois, vous allez être aguerri et pouvoir faire n'importe quelle soudure. Voilà. Voilà les amis, on va se quitter sur cette petite astuce et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.